... Je vais passer la parole à Fleur Pellerin parce que nous avons eu une réunion où nous avons demandé des engagements effectivement à la ministre le premier engagement c'est de nouveau d'aller vers Technicolor parce que c'est quand même le seul responsable de la situation et il ne faut surtout pas l'oublier mais nous lui avons aussi demandé à Mme Pellerin qu'elle puisse agir parce qu'elle a plus de leviers sur France Télécom pour ne pas le nommer puisque France Télécom il y a une participation de l'Etat l'Etat étant actionnaire à 27% si je ne dis pas de bêtises donc nous lui avons demandé que tout soit exploré pour qu'une charge de travail puisse arriver pour aider à des reprises décentes et quand on dit reprise ce n'est pas une reprise au rabais ce n'est pas une reprise après liquidation et c'est bien une reprise où les salariés sont repris avec leur contrat de travail voilà on laisse Fleur Pellerin répondre ce qu'elle veut répondre et elle peut se mettre plus par là accord la loi sur les licenciements boursiers question alors bonjour à tous je venais à Angers aujourd'hui pour inaugurer une école mais je ne me voyais pas passer dans la ville sans venir vous saluer et vous dire que le gouvernement ainsi que les collectivités locales sont très mobilisées pour trouver une solution pour Technicolor depuis le mois de mai nous sommes mobilisés sur la question de la liquidation judiciaire de Technicolor nous voulons éviter cette liquidation et pour éviter cette liquidation nous avons demandé également aux autres opérateurs Free, SFR et Bouygues Télécom de faire des propositions s'ils le souhaitaient pour garantir un plan de charge transitoire pour votre site France Télécom est le seul opérateur à avoir répondu positivement et à avoir joué le jeu donc je pense qu'il faut aussi saluer cet effort vous savez que la responsabilité principale de ce qui arrive au site de Thomson Angers c'est essentiellement la responsabilité de Technicolor c'est Technicolor qui a rompu le contrat avec France Télécom et nous souhaitons dans les discussions que nous avons avec la direction qui ne sont pas faciles parce que nous aussi nous avons du mal à communiquer avec la direction de Technicolor qu'ils assument leur responsabilité sociale qu'ils assument leur responsabilité industrielle vis-à-vis du site de Thomson Angers qui a été un des fleurons de l'industrie électronique et des télécoms de France et donc nous sommes pleinement mobilisés tous ici vous voyez nous sommes tous présents à vos côtés pour vous dire que nous mettons tout en oeuvre pour que la semaine prochaine le tribunal n'annonce pas la liquidation judiciaire et pour que les projets de reprise qui ont été mis sur la table soient respectueux de vos droits parce que c'est quelque chose à quoi nous sommes très attachés nous ce qu'on attend effectivement ce sont des résultats c'est cela parce qu'il y a beaucoup de choses de dites sur ce dossier ça fait un an que cela dure et pour l'instant on ne voit pas l'issue ça ne pourra être validé réellement que si on a un résultat le 11 octobre parce que si on a un résultat le 11 octobre effectivement d'une reprise digne de ce nom avec un maintien des contrats de travail et bien oui là on pourra dire qu'effectivement il y a quelque chose qui n'est pas un échec par contre si de malheur ce que l'on craint quand même à 95% rien ne pourra être fait pour Pélicolore pour Thompson Angers et bien c'est un pas entier de l'histoire angevine qui va tomber et ce sont surtout 350 hommes et femmes qui ont des années d'ancienneté derrière eux qui vont aller au chômage et ça on ne peut pas l'accepter et puis j'en profite un peu pour prendre le micro quand même sans vouloir faire de l'attaque politique c'est pas ça que je veux faire ce que je veux faire c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les grands groupes ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent parce qu'ils l'ont décidé et nous ce que l'on dit à travers cela il faut qu'il y ait des lois à un moment donné qui contraignent les entreprises y compris privées d'une façon ou d'une autre mais il faut trouver des choses il faut qu'il y ait des choses qui se décident ce gouvernement nous a dit qu'effectivement il fallait arrêter un petit peu la suprématie des grands groupes et des grands trusts et des actionnaires et bien il faut mettre en face les réalités les actes en face des discours et c'est un message très courtois que je vous adresse à vos gouvernements mais c'est vrai que c'est cela dont les salariés attendent aujourd'hui merci